et bien salut à tous et à toutes c'est ici j'espère que vous allez bien on sera aujourd'hui pour un nouveau match sur pokémon let's go contre un japonais parce que hier on a éclaté un chinois aujourd'hui on va éclater un japonais donc ouais il a Mewtwo mais tout le monde a Mewtwo ça me saoule et en fait je me suis dit il a des pokémon cool et il a notamment pikachu et pikachu je sais pas du tout du tout du tout ce qu'il fait puisque j'ai let's go évoli toi même tu sais et du coup je me suis dit autant voir ce que ça donne et voir un petit peu le combat contre notre ami naruto non c'est un peu raciste mais tu as compris quoi je sais pas gros je sais pas dire japonais je peux pas je peux pas t'en dire plus tu sais lire ça non alors non alors on dit naruto ok donc malmétal non on peut en parler si vous voulez malmétal pokémon que personne a merci shisto il me l'a envoyé ça me fait super plaisir on joue aussi un certain pokémon qui est ectoplasma shiny mon pote que j'ai amené deux pokémon go et j'ai utilisé une capsule d'or pour pouvoir le mettre 6 iv et je on teste des nouvelles choses il y a aussi fenard d'alola le mug d'alola donc gros tas de morphe pikzu qui a toujours besoin d'un boost de défense p avec les capsules et papkorn le petit frérot ptera donc voilà une team peut-être un peu plus au dessus que ce que j'ai pu vous proposer dernièrement mais voilà faut aussi qu'on gagne frère faut aussi qu'on gagne de temps en temps donc voilà et puis très compliqué parce que là c'était le quinzième match peut-être que j'essaie de relancer qui a encore mieux tout après je comprends que les gens veulent jouer mieux tout mais c'est juste que moi j'aimerais bien ne pas l'affronter et ça m'a l'air très 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 compliqué alors j'espère que la musique du jeu est pas trop trop forte j'ai commencé avec malmétal c'est un bon choix je pense je me doutais qu'abra aurait pu être compliqué que excusez-moi ptera pouvait être compliqué puisque puisque l'eau classe est assez j'ai dit on a vu dans les derniers matchs que l'eau classe mettait une certaine pression j'aimerais bien le tester d'ailleurs ce petit pokémon je vais quand même faire la taille d'autipacier parce que de 1 je veux savoir comment elle est de 2 j'ai envie de voir à quoi elle ressemble et de 3 j'ai envie de la faire voilà donc c'est trois fois la même chose mais j'ai absolument envie de voir malmétal avec sa petite queue là rouge il est trop stylé ce pokémon car vraiment il est trop stylé je trouve trop fort et quand on marche avec lui derrière pour ceux qui étaient présents sur le stream hier je stream à peu près tous les soirs le tard comme ça on est posé mais voilà on l'a vu enfin il est incroyable et moi ce que j'adore ce que j'aime le plus c'est ses mains on dirait du métal fondu donc je le trouve très très stylé bon allez hajime là ohayo gozaimasu japan san gamba te kudasai est ce que tu peux appuyer en bouton frère je dois juste switcher même si je sais que tu peux pas switcher sur main metal parce que c'est le meilleur pokémon du jeu oui ah oui clairement 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 c'est pour ça que je voulais c'est que c'est le meilleur pokémon du jeu du monde entier il n'y a pas de meilleur pokémon que lui je pense ok switch il va se prendre un petit coup d'écrou là colossage quelle erreur quelle écrou point regardez regardez non mais ça tape deux fois c'est ça je vous ai pas dit brrrrrrr ouh mais les dalles à meilleure pokémon non il est trop fort vraiment il est trop fort et je sens son attaque a je crois du coup 50% de chance de flinch l'adversaire après je sais qu'il est très lent c'est pour ça que je joue cage éclair en fait je pense ça peut être une bonne initiative le new to de la mort donc on va faire tranquillement un cage éclair je pense pas qu'il est capable de me tuer mais ça va être un OHKO, male metal, toute sa team, c'est ça qui va se passer le pauvre, t'imagines tu viens pour t'amuser, là j'aime ses âmes Mewtwo X, Mewtwo Y ok j'ai vu que des Mewtwo Y, faut pas que je me trompe c'est toujours pas, je crois que c'est le Y lance flamme, ok intéressant, mais on prend on prend on prend, aïe 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 la brûlure c'est pour ça que j'aimais bien façade c'est que là j'aurais pu faire cage éclair et après façade, mais de toute façon je peux pas me permettre de pas cage éclair Mewtwo sinon c'est toute ma team qui en prend un coup et j'ai pas très très envie que ma team elle meure est-ce que je les dépasse, c'est même pas sûr que je les dépasse façade ouais c'est mieux que pour en glace je pense honnêtement, je m'orienterai là dessus plus tard, je vais switcher puisque j'ai gros talmorph d'Alola ma chouille ouais j'ai un peu mis les 7 que je voulais je sais pas encore les attaques optimales, j'ai envie de tester plutôt que de recopier vêtements ce que je vois sur Smogon il est par axe, c'est parfait c'est parfait et du coup on va faire un petit ma chouille sur ce pokémon je vois pas trop ce qu'il peut me faire au final il doit avoir Psycho, Ballon, Blance, Flamme, Tonnerre ça me paraît bien peut-être avec la magique je vous avoue je suis pas un expert de Mewtwo mais je pense que dès que j'en ai un stratégique je vais essayer de le reset le mien je ferai une petite game avec Mewtwo parce que voilà si tout le monde le joue je vais pas m'en priver donc il switch il envoie un autre pokémon japonais Sablero donc un peu plus compliqué déjà mais on a Megadrain donc ça c'est cool Megadrain qui a été boosté je crois que ça a 75 de puissance à peu près maintenant et c'est hyper intéressant pour tous les Rhinophéros et compagnie 75 de puissance ouais donc on va le faire maintenant je pense honnêtement pas qu'on le dépasse en fait j'ai envie de tester un petit peu la puissance des pokémons tu sais avoir un peu dans ma tête est-ce qu'ils peuvent tanker ou non parce que je vous avoue le calculateur showdown on a vu en live c'est un peu compliqué donc j'essaye d'avoir de l'expérience de l'expérience est-ce qu'on va 6-0 d'après ça il fait les pièges de rock très très bien joué de sa part du coup mon metal il va mourir mais de toute façon je l'ai gardé exprès pour justement le sacrifier si besoin et faciliter l'arrivée justement d'Ectoplasma on tue pas malheureusement on tue pas du tout du tout même je pense qu'il y a clairement moyen qu'il nous fasse une petite attaque sol ou une petite attaque roche j'ai pas forcément envie de ramener Ectoplasma comme ça écoutez je vais sacrifier Melmetal voilà je vais sacrifier Melmetal tranquillou ça me permet de savoir ce qu'il va faire s'il va switcher, s'il va rester et surtout ça me permet aussi d'envoyer tranquillement Pythéra pour pouvoir un peu revenge kill ses pokémons Melmetal qui mûre l'animation qui mûre elle est exceptionnelle aussi genre ce pokémon est exceptionnel genre tout est parfait à part pour l'avoir ça c'est un autre débat il a Pikachu en pokémon rapide je sais pas si Pikachu me dépasse je connais pas la base stade de Pikachu ohlala mes amis c'est compliqué hein le nouveau méta on s'adapte du mieux qu'on peut mais on a du mal à s'adapter on essaie c'est pour ça que je prends énormément de plaisir à jouer c'est pour ça que j'adore vous faire des vidéos dessus il a 120 ah ouais non on le dépasse pas non 120 on le dépasse pas est-ce que je vais envoyer Octoplasma au final ? ouais je vais envoyer Octoplasma je vais envoyer Octoplasma parce que j'ai méga Octoplasma Shiny c'est ça le soucis c'est que je suis trop attiré par la beauté des pokémons dans ce match regardez moi ça donc je vais jouer avec Entrave et Protect je trouve ça hyper intéressant en fait on va faire Abri attendez je vais regarder juste un pokémon de type normal non ah il a Grothanmor donc il peut clairement m'envoyer Grothanmor on va faire Ballon tranquillement en fait l'idée c'est de faire Abri sur un pokémon qui peut nous faire des dégâts et comme méga Octoplasma a une excellente vitesse on peut faire Entrave pour bloquer l'attaque du pokémon et en ce moment on n'a pas besoin forcément d'avoir d'autres stables efficaces puisque son attaque Ballombre et son attaque Poison touchent quasiment tous les pokémons à part Magdalola mais voilà globalement il fait vraiment énormément qu'est-ce qu'il est stylé sa mère ça c'est un fantôme ça c'est un vrai fantôme oui monsieur alors on va voir comment on lui met eh c'est pas si mal ah concrètement non c'est normal oh la base d'eau d'FSP ah ouais on lui fait du sale donc là écoutez je vais vous montrer un petit peu la petite technique on fait Abri on axe un petit peu mais qu'est-ce qu'il est beau méga Octoplasma ah je suis choqué même Grothanmorval là je le trouve stylé je crois qu'en shiny le vert devient violet je suis pas sûr méga Octoplasma il a le troisième oeil je sais pas si vous l'avez déjà vu troisième oeil de tir il fait donc la base d'Esp ça veut dire qu'on fait globalement à peu près le même nombre de dégâts enfin un troisième oeil un peu claqué c'est plus un bouton qu'un troisième oeil qui a donc on fait le Abri on va voir ce qu'il va nous faire effet Machouille donc là ce qu'il va se passer c'est qu'on va tranquillement faire un petit tantrave et du coup on peut mettre la pression derrière et ça c'est exceptionnel parce que derrière le seul moyen de nous taper ça va être genre du déflagration méga drain tu vois point feu point glace donc c'est vraiment des attaques qui sont pas très très efficaces ils ont pas ce tabé que je peux résister et grâce à entrave je peux vraiment mettre une énorme pression à sa team et c'est pour ça que j'adore utiliser entrave et abri ça permet vraiment d'aller safe donc là il a très bien anticipé d'affecter toxique le problème c'est que ça ne m'affecte pas mais du coup je sais pas si ça marche je pense que ça marche pas du coup parce que j'ai attend empêche l'ennemi d'employer à nouveau sa dernière attaque dur quart tour donc là sa dernière attaque c'était machouille donc normalement on est bon allez on va refaire un ballon s'il switch on a tout gagné et là il fait abri ok donc il joue abri machouille toxique mais encore une fois ça bloque pendant 4 tours bon du coup on peut gagner le match parce qu'il va continuer l'abri parce que c'est vrai que la def c'est plus cool critique ils nous ont mis très très bien on met une énorme pression là on met une énorme pression grâce à ce entrave sinon on aurait été obligés de switcher bon on a des switchers vous inquiétez pas même Fenard d'Alo là ça peut être un soutien pas le seul problème c'est que l'attaque poison peut ne pas la kiffer du tout c'est pour ça que le double type en fait dark poison est très très intéressant permet de toucher vraiment un maximum de pokémon d'un point de vue offensif et comme Grotalmoor est un pokémon défensif il tanque énormément de coups et je crois que c'est un des seuls pokémon du méta qui peut tanker à la casam parce que même le métal aussi peut vraiment je pense tanker peut-être un psycho à plus 1 ou un ballon à plus 1 mais je sais que franchement il se met très très bien notre ami notre ami gros tanmorp on va voir ce qu'il va faire le poteau il y a du temps à jouer on a que 11 minutes bro vous avez vu hein le cadre moi je crois qu'il rend bien quand je le regarde je me dis ah non ça va ça fait professionnel on a mis du bleu j'ai mis la même couleur que le bleu du tube j'ai pas mis le dégradé mais ça bon ça rend mieux allez hop mon pote mais joue pourquoi tu mets 15h bro t'as pas le choix c'est soit tu switch soit tu meurs enfin pas ce tour en plus je pense ça va être un truc en mode ah c'est moi le switch sinon il aurait fait abri je pense pour tempo donc là on force le switch donc ça veut dire on force un de ses pokémon à mourir il décide de sacrifier qu'ils sont Mewtwo donc tranquille est-ce qu'on l'OHKO non l'OHKO pas classique ok donc là si jamais il décide de re-switcher on va faire ballon je pense que c'est mon move le plus puissant donc au final Mewtwo on se débarrasse assez facilement moi ça me met le métal l'ensemble qui a fait quand même énormément de dégâts j'ai pas forcément enfin honrêtement j'ai tellement pas assez joué au Uber dans ma vie je sais pas du tout ce que vaut Mewtwo j'ai jamais vraiment testé et du coup c'est intéressant on empêche de le voir en face il est pas il est pas abusé si quand même enfin il est fort il est vraiment très très fort mais je sais pas si on préfère pas avoir un méga-lectoplasma qu'un méga-mewtwo je sais pas à tester à tester donc le sablero il a eu plus beaucoup de vie je vois pas proprement l'engrois du coup je pense qu'il est en train de tilt je pense qu'il est en train de tilt devant notre méga-lectoplasma trop fort en fait c'est le entrave on a entravé son esprit pendant 4 tours donc pendant 4 tours il va faire des tours de merde là il fallait envoyer le grothalmorphe direct il sacrifait un petit peu son sablero c'est dommage il avait aucune raison de le faire mais bon nous aussi ça nous arrive de faire des tours de merde c'est pas très grave donc là on voit qui nous on voit son gros thalmorphe d'alora voilà là on est d'accord c'est infernel mais ça marche tellement bien donc là normalement je pense le truc le plus évident c'était qu'il fasse toxique il fait ma chouille encore une fois donc là on va essayer de le brain on va essayer de le brain tranquillement là là les gars moi je vous dis il fait toxique tout à l'heure il a très bien joué sur l'entrave le problème c'est qu'il a rien pour me toucher pas séisme en fait je sais pas s'il l'apprend le méga de rain ça fera rien déflagration ça fera rien il n'est que ma chouille en fait qui est efficace il décide de switcher donc très intéressant on a bien anticipé là dessus il m'aurait son pikachu non c'est son pikachu trop stylé et là il prend une grosse balle ombre il va pas kiffer le frérot oh la 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 à moins qu'il voulait voir méga pikachu oh non il est tout triste oh non oh non il est tout triste ben voilà on a gagné avec deux pokémon non franchement efficace match efficace pour tellement d'abler encore une fois bah écoutez on switch j'aimerais bien tester kubi aussi match whip t'a aussi on a pas vu les autres je sais quoi si avec la magique ça tue écoutez écoutez on va jouer un petit peu le beau jeu parce que il doit en avoir marre derrière son écran il fait abri ah ouais donc là techniquement il fait ma chouille c'est ça parce qu'il a fait abri en anticipant notre abri donc là il va faire ma chouille je pense j'en ai kubi franchement je regrette son surnom là je regrette c'est quelqu'un qui me l'a envoyé je demandais de le renommer j'avais kubi mais en vrai ice cube genre kubi ice cube le chanteur ça tue sa mère ohlalalala quelle erreur c'est pas bon il a eu de la chance en vrai jamais il aurait pu anticiper ça j'ai le tchum bon bah fenard pour une prochaine on va arriver pas de prendre est-ce que j'ai mis séisme cette fois-ci non il a toujours ma chouille quelle erreur que d'erreur dans ce match bon écoutez on va aller piquezou tranquille il lui reste qui il lui reste muck et colossin j'ai des morts je crois de délu avec mes métaux mutu et l'eau classe bon ça veut dire normalement on pourrait se mettre très très bien avec avec élector ok fabri souvent s'il essaye de stall le match c'est possible donc je vais faire demi-tour cette fois-ci normalement le toxique est vite arrivé je pense le toxique va faire des guerres moi je suis quasiment sûr maintenant quand je repense au match façade sur male metal c'est un truc de ouf honnêtement je pense que c'est vraiment un truc de ouf parce que tout le monde veut le paralyser le boubler il y a énormément de statues dans la méta parce qu'il y a qu'un seul pokémon qui peut soigner les statues et évolue du coup je pense honnêtement qu'il peut faire du bien ah ouais mais non on va pas s'amuser j'ai pas séisme c'est ça le problème ouais c'est compliqué j'ai pas séisme du coup ça va être un peu plus long de prévu mais voilà moi aussi j'ai envie de tester c'était boris il est beau il est beau il fait de charles toxiques voir les dégâts c'est pas très bien c'est pas des dégâts de vous moi j'ai pas mis de charles toxiques alors qu'est-ce qui fait plus du coup 80 120 60 et ça ça fait 75 on va faire point feu on va faire point feu tranquillement non déflagration c'est peut-être mieux que point feu au final je sais pas trop allez je regarde de plus près je vous ai dit c'est vraiment des en fait j'étais juste content qu'on m'échange des formes d'alola elles sont tellement difficiles à avoir là c'est un gros talmorphe que j'ai échangé et le funard aussi donc voilà de nouveaux pokémons qui arrivent ça fait plaisir parce que vraiment c'est des pokémons gros pour avoir les formes d'alola si vous voulez déjà le truc des natures il marche pas donc ça c'est une galère et en plus les exibés ils sont aléatoires donc il faut que t'aies la bonne nature et absolument une capsule d'or pour pouvoir les utiliser le point feu on va voir comment ça va faire dans pas grand chose ça va faire rien du tout mon frère rien du tout du tout on va faire je vais te faire méga sang sur le blizzard le icebeam le blizzard on prend rien du tout c'est infernal le pokémon est trop fort trop de pv le classe trop de pv honnêtement plus je le vois le classe plus je le trouve intéressant ça j'aime bien avec ce pokémon donc je vais essayer de le mettre vraiment à portée de kill ouais j'ai réussi deux blizzard d'affilée il va me geler je vais le mettre à portée de kill de ptera et de deux lecteurs j'aimerais bien ok ça va on fait des bons dégâts et là il va miss c'est sûr du coup on va faire méga sang c'est bon 3 blizzard d'affilée moi je suis frère c'est comme focus blast je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas comme si j'avais réussi 3 focus blast d'affilée ça vous parle maintenant explot force voilà tu connais j'ai pas écouté écouté papcord tranquille moi j'ai mis ses boulements tu vas voir j'ai mis ses boulements j'aurai trop le seum j'ai envie d'envoyer ptera pour pouvoir faire provoque et être tranquille pour la fin du match mais honnêtement ouais victor placement en traves bon pokémon même l'étal incroyable éclat et glace est-ce qu'il me tue il me tue pas en même temps il doit être modeste enfin 7xp 7xp moins vitesse je pense que je joue comme ça du coup le classe honnêtement je pense que c'est un pokémon que j'aimerais bien faire parce que beaucoup de pv double type ok si t'arrives enlever les pdr et je sais pas il est stylé frère c'est une belle monture donc malheureusement je n'ai pas mis ses isms ma chouille ça suffit j'ai plus besoin maintenant que j'ai gros tas de mordalola j'ai plus besoin de pokémon pour ah mais il essaie vraiment de stall genre c'est ça sa vie c'est un relou on est tombé sur le sol japonais relou j'arrive pas jusqu'au bout perd la ravoir mec on a arrêté c'était pas bien c'était le 7 décembre c'était bah c'est demain demain c'est un anniversaire et l'anniversaire c'est le 7 décembre aussi voilà donc il meurt mais là ça va être tranquillement Elector qui va finir la game donc au final au final c'est vrai que en ayant perdu rapidement notre ami Feunard d'Alola le match a été plus long que prévu parce que 20 minutes alors que c'était une défaite radicale de base vraiment mais Elector Plasma il a fait un taf de ouf j'aurais pu le laisser et continuer mais je voulais tester mes autres pokémon au final je ne les ai pas testé donc j'ai bien le somme frère alors ça ça fait 80 et ça ça fait 90 bon on va faire Bomber sauf si le Dark il résiste le poison je sais je pense pas non je pense pas spectre ça résiste le poison la taf d'éthique aussi il faut il faut revenir dans le game tranquillement mais on a mec Recto Plasma Blanc le White Walker est-ce que ça tue et ça tue bon bah voilà en tout cas c'était celui-ci j'espère que ce match je vous a plu alors on se retrouve ce soir pour un petit like je vais essayer d'avoir Avra Shiny parce que j'ai galère à l'avoir et j'ai envie de l'avoir en Shiny donc n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne Pokémon je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu merci beaucoup en tout cas pour les soutiens que j'ai sur les vidéos ça me motive de ouf là on est au 4ème jour 4ème vidéo donc j'espère que vous serez toujours présents et si tu viens d'arriver au 4ème tu peux rattraper les matchs ils sont sympas et il y a un match où j'ai joué à Hippocé mais j'ai bien kiffé ce match donc voilà c'était Seoxy je vous fais plein de gros bisous bye tout le monde